Salut, bienvenue sur Hawaï TV, moi c'est Jay. En ce moment il fait super beau, on a tous envie de se mettre à l'eau. Donc je vais vous parler dans cette vidéo des planches de surf, tout simplement la glisse originelle. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler un petit peu plus en avant des différents types de construction que vous allez pouvoir retrouver sur le marché que je vais mettre en parallèle directement avec les marques qui les produisent. On va tout d'abord parler des constructions les plus solides. Donc il y aura deux marques qu'on va mettre en avant. La première c'est tout simplement BIC. Donc c'est des constructions très solides, c'est tout simplement un pain de mousse qui est enchassé dans une coque en plastique. L'intérêt de cette construction c'est vraiment que vous allez pouvoir avoir une planche qui va pouvoir prendre des pètes dans tous les sens, que vous allez pouvoir entre guillemets malmener, laisser traîner dans la grange pendant tout l'hiver. Et vous pourrez la ressortir au beau jour, elle n'aura quasiment pas bougé. Sur la gamme BIC, vous retrouverez tout simplement du shortboard jusqu'au longboard en passant par le mini Malibu. On reste sur une segmentation qui reste loisir, typé débutant ou vraiment pour le pratiquant occasionnel. De la même manière vous allez retrouver chez NSP des shapes à peu près équivalents avec une construction toujours très solide. Là on va partir sur une construction avec un pain de mousse qui va être enchassé dans une coque avec une finition époxy autour qui va apporter comparativement à du BIC un petit peu plus de finition au niveau des rails et des planches qui seront un petit peu plus évolutives. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo qui a été précédemment faite qui vous explique un petit peu plus en avant la façon dont sont construites les planches NSP et bien évidemment comme d'habitude c'est sur notre site, sur notre web TV. Ensuite on va passer sur des marques comme Oxbow par exemple qui vont faire des finitions toujours époxy mais avec un petit peu moins de solidité. Donc on va retrouver des shapes qui seront un petit peu mieux finies, des planches encore un petit peu plus évolutives, voire carrément des planches destinées à des riders confirmés mais qui veulent rester dans des shapes tout à fait classiques. Après va arriver un petit peu toute la segmentation entre guillemets haut de gamme que vous allez retrouver dans le surf. Pour commencer je vais vous parler de Lost, une marque qui a une réputation très core, vraiment destinée à des surfers qui savent ce qu'ils veulent, des surfers qui connaissent déjà les différents shapes. On est sur des constructions là pour le coup les plus classiques qui existent, c'est tout simplement une construction dite polyester avec une latte de bois centrale et donc un glaçage polyester par-dessus le pain de mousse. Ensuite vous allez avoir la grosse sensation là depuis quelques années qui est arrivée sur le marché à savoir Firewire. Pareil précédemment il y a eu des vidéos qui ont été faites que vous pouvez toujours retrouver sur la WebTV qui vous expliquent un petit peu plus en avant la façon dont sont construites les planches et les différents shapes que vous pourrez retrouver sur la gamme. Chez Firewire le nouveau concept ça a été tout simplement retirer la latte de bois centrale pour donner plus de flexibilité à la planche, pour accroître les effets de relance, accroître le pop pour toute la segmentation aériole qui est en train d'exploser littéralement auprès des pratiquants hardcore depuis quelques années. Ensuite on va trouver Surftech, une marque qui a bien fait parler d'elle depuis au moins une dizaine d'années. Surftech c'est tout simplement un compromis entre un shape vraiment très précis, un shape de grands shapeurs internationals, cumulé avec une construction qu'on pourrait mettre en parallèle avec du NSP, c'est à dire une construction très solide. Donc l'intérêt de ça c'est pour les surfers-traveleurs qui veulent du bon matos mais qui veulent aussi avoir du matos très solide qui va pouvoir encaisser les pets pendant les transports aériens pour ne citer qu'eux. Toujours pareil, vous pouvez retrouver une vidéo explicative sur notre WebTV qui met un petit peu plus en avant la façon dont sont construits ces planches. Toujours chez Surftech, depuis cette année, c'est tout frais, c'est nouveau, ça vient d'arriver, ils ont lancé une nouvelle gamme qui s'appelle UltraFlex où on va retirer un petit peu le concept de solidité pour augmenter le côté flex, le côté relance, un petit peu comme ce qu'a fait Firewire au niveau de l'évolution du matos. Donc pour finir, on va pouvoir tout simplement résumer toutes ces constructions en à peu près 4 segmentations. Tout d'abord, on va retrouver une segmentation qui va se destiner aux gens qui pratiquent soit en débutant, soit en loisirs occasionnels ou des gens qui tout simplement n'ont pas forcément un gros budget. Ces constructions tout simplement, c'est les barques BIC et NSP qui vous les proposent. Ensuite, on va retrouver en deuxième des constructions plus classiques, polyester ou époxy, que vous allez retrouver chez Oxbow et chez Lost par exemple, où là vous allez avoir une gamme qui va aller pour des riders intermédiaires jusqu'à des riders experts. En troisième position, on va retrouver tout ce qui est construction nouvelle génération, à savoir principalement Firewire et SurfTech nouvelle gamme UltraFlex. C'est des constructions pour des surfers un peu plus exigeants qui vont demander énormément de relance, d'effet de pop, ce genre de choses, un côté très nouvelle génération, même si ces marques vous proposent des shapes un petit peu plus à l'ancienne. Et pour finir, en quatrième, on va retrouver la construction SurfTech Tough Light classique, c'est-à-dire la construction qui a fait la réputation de la marque, qui est destinée directement à des surfers exigeants, mais surtout des surfers qui voyagent. Il reste cependant une dernière catégorie de planches de surf dont je ne vous avais pas parlé jusqu'à présent, c'est tout ce qui va être planches dites rétro. C'est tout simplement des marques comme Pavel, pour les rétrofish, ce genre de choses, Lightning Bolt, pour des constructions un petit peu plus à l'ancienne, type Gun, ce genre de choses, ou autrement des planches vraiment de puristes comme les Joel Tudor. Ces planches n'ont pas forcément des constructions spécifiques, L'intérêt de ces planches, c'est qu'elles ont des shapes très spécifiques qui vont vous amener vers une glisse, on va dire, originelle et très puriste. Mais ces choses-là, on va les voir ensemble dans la prochaine vidéo, où je vous expliquerai un petit peu plus en avant tous les différents types de shapes que vous allez retrouver sur le marché, et donc forcément ceux qui seront le plus à même de vous satisfaire en fonction de vos besoins. Pour finir, nous savons qu'il y a un choix vraiment extrêmement large sur l'ensemble du marché du surf. Ces petites vidéos restent quand même généralistes, j'espère quand même que ça a pu vous aiguiller un petit peu dans votre choix. Sachez quand même qu'à l'avenir, on va être amené à vous en proposer de plus en plus, qui vont être de plus en plus pointues, et on espère que toutes ces vidéos mises bout à bout vont vous permettre vraiment de faire le choix le plus simple, et surtout le plus efficace possible. Comme d'habitude, retrouvez-nous directement au magasin, par téléphone ou par mail, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, on est là pour vous aiguiller.